La meilleure façon que j'ai trouvée pour commencer cette présentation, c'est avec un témoignage. Et j'ai demandé, j'ai besoin d'une volontaire, pour lire un texte. Oui, une. Un texte comme ça qui fait une page en grand caractère. Merci. Qu'est-ce que je dis ? C'est bon. Été 2007, région Jisikon, nord-est, au Kyrgyzstan. C'était une journée ensoleillée et je marchais avec ma mère sur le chemin de terre qui traverse notre village. J'avais 21 ans et je n'étais pas mariée. Certains pensent qu'à cet âge, pour le mariage, on est déjà trop vieille. Une automobile s'arrêta. Je me rappelle de chaque instant. Un type a écarté ma mère et l'emprisonna dans ses bras. Impuissante, elle regardait cet autre homme me traîner dans sa voiture. Ils ont démarré et ils sont partis. Je pleurais et je criais. Je me disais, c'est horrible, ce n'est pas en train d'arriver. Ce n'est pas en train d'arriver, ce n'est pas en train d'arriver. On m'a enfermée dans la maison de cet homme qui sera mon futur mari. C'est la deuxième fois que je le voyais. La première fois, c'était Thibière. J'étais dans une pièce, je hurlais et je pleurais. Je les haïssais tous de façon égale. Mon mari désigné avait peur de moi. Les gens le rassuraient. C'est normal, elles pleurent toutes au début. Après, elles acceptent leur sort. Ils avaient raison, j'ai accepté. On m'a mis le petit couloir traditionnel qui rebille sur la tête. Quand je traversais le jardin pour aller aux toilettes, l'idée me vint de m'échapper. Mais tout le monde sait que celles qui s'échappent seront malheureuses toute leur vie. Elles sont égoïstes, elles déshonorent leur famille. Et après tout, mon mari est quelqu'un de bien. Mes parents sont arrivés quelques jours plus tard avec mes affaires. Nous avons pleuré car j'avais été enlevés. Je resterai vivre ici car je suis mariée maintenant. Non, pourquoi je m'en marque un moment ? J'aurais aimé passer un peu plus de temps pour que ce témoignage s'incrodise un peu dans nos esprits. On a 50 minutes, donc on ne prendra pas. Par contre, ce que je peux vous demander, c'est d'essayer de garder ce témoignage à l'esprit parce qu'il sera important dans la suite. L'estimation la plus actuelle que j'ai dit que 57% des mariages au pierre-pésistance rurales se font par conlèvement. Ce que tu as lu, c'était donc la norme. Dans ce qui va suivre, je vais parfois comparer des choses qui peuvent sembler décorrélées en nature et en amplitude. Certaines choses vont être difficiles à entendre, à commencer par le témoignage. Si je compare deux choses, je ne veux pas dire que c'est les mêmes. Je donne l'exemple. La chaise, elle est plus petite que la galaxie. Je compare, ça ne veut pas dire que c'est la même chose. Et je ne vais pas être d'accord avec certaines opinions que je vais présenter lors de cette présentation. Ce sont toutefois importants à dire. Et puis, vous allez mettre un certain temps à comprendre où je veux en venir. Et pour finir, littéralement, n'appelez pas votre famille. Merci. Je vais maintenant changer de thématique. Et je vais vous parler de mon voyage. Alors, j'ai fait un voyage il y a quatre ans de ça. En auto-stop uniquement, ou pas de stop, ou en non-stop. En tout cas, en stop, c'est traverser l'Asie. Sans payer pour quoi que ce soit, finalement, à part la nourriture. Donc, ça exclut totalement les hôtels, ça exclut totalement les héberges. Avec un budget maximal, jamais dépassé, de 2 euros par jour. Je suis parti avec ma partenaire. Alors, pourquoi est-ce que je suis parti avec Ilona ? Eh bien, parce que, ainsi, nous pourrions former un couple mixte hétérosexuel qui est un concept compréhensible à peu près par toutes les cultures, par toutes les nationalités, par toutes les personnes de tolérance diverses. Même la manifeste, pour tous, elle va être capable de comprendre ça. Mais aussi et surtout, parce que Ilona, c'est une chirurgienne, c'est une kidboxeuse. Elle a fait de l'auto-stop en Syrie au début de la guerre. Elle parlait trois langues et c'était de facto ma garde du corps. Même si ce n'était pas ce qu'on a réalisé. Vous pouvez juste parler un tout petit peu plus fort, il faut que je choisisse une, on vous rentre en... Très bien. Il y a la partie, là-dessus, en fait. Ouais, c'est bon. Je vais couper le projecteur par mes gardes, je pense que je vais essayer de s'en avoir. C'est mieux. Donc, mon voyage, c'était ça. Je suis parti de Prague vers l'Est par 18 pays, une trentaine de milliers de kilomètres. J'ai mis un peu les températures et les élévations extrêmes. Donc, il y a les de moins 50 à plus 45 degrés et de zéro à 40 mètres. On voyait qu'à certains moments, il y avait traversé des mers. Le fait qu'il y ait soit de l'eau, soit la Corée du Nord sur le trajet, ce n'est bien sûr pas une excuse valable pour payer des billets d'avion ou déroger des règles. Ils sont tout en stop. Comment ça s'est déroulé ? Dans les conférences précédentes, on a parlé justement de la bienveillance des gens, du fait que ça fait du bien, de faire du bien, qu'en fait, qu'on était naturellement altruiste. Alors, l'idée, oui, prouvé ou pas, c'était, en tout cas, elle était mise à l'épreuve à travers un voyage comme ça, parce que la façon de voyager sous ces contraintes-là, c'est bien sûr à travers l'aide des gens. Donc là, je vais essayer de résumer en une dizaine de minutes un voyage qui a duré presque un an et demi. Et vu le bordel que ça a été, ce ne sera pas très facile. Donc, d'abord, après avoir traversé l'Europe, nous avons adhéré ou ascloui en Turquie. C'était du temps des manifestations sur la place Taksim, où Erdogan était déjà un sociopathe, mais était encore un sociopathe qu'on pouvait critiquer sans se faire jeter dans des cas de choses qui n'ont plus le cas aujourd'hui. De la Turquie, on est arrivé vers la Géorgie. La Géorgie, un pays merveilleux, magnifique, où ils ont un alphabet merveilleux qui ressemble à l'Atlantique, qu'on a eu l'occasion d'apprendre. On a également eu l'occasion de visiter l'Abkhazie, la province géorgienne occupée par la Russie. On s'est montré où étaient postés les snipers russes. On a visité la Tchétchénie et on est arrivé en Arménie. En Arménie, nous sommes arrivés dans un Rainbow Gathering, pour ceux qui ne connaissent pas les Rainbow Gathering. C'est un rassemblement de hippies qui aiment vivre pendant un mois de façon peace and love, dans l'harmonie et l'amour et la communication les uns avec les autres, avec toutes les différences et la beauté de ce geste-là. Et lors de ce Rainbow Gathering, nous avons rencontré, moi et Ilona, plusieurs personnes clés. Nathalia et Polly, avec qui j'ai voyagé par la suite, et une certaine prénommée Anoush, une Iranienne qui était en fuite du gouvernement, qui est allée voir Ilona, elle lui donne une clé, elle lui dit « Prends cette clé, si vous arrivez vraiment à Téhéran, cette clé ouvre un appartement, vous pouvez y séjourner autant que vous voulez. » Donc après cette jolie nouvelle, je suis allé me ressourcer à 4000 mètres, la plus haute montagne que je n'ai jamais gravé, je sais, parce que c'est alpiniste, ça va peut-être pas vous paraître très haut. Pour moi c'était très haut, et c'était magnifique, mais il y avait un petit problème, c'est que c'était une zone militaire, je me suis fait canarder par des roquettes arméniennes qui ressemblaient à ça, alors j'ai fait très peur, et je m'en suis enfui en abandonnant la boîte de mes affaires, et on a un mauvais sujet, c'est chez Brajanda, vous ne les reconnaissez pas, mais maintenant ils sont très négatisés, c'est les Yezidis, c'est pas besoin qu'ils se font maintenant canarder par Daesh, et bien ici ils se faisaient aussi canarder par les Arméniens, en tout cas ils étaient très sympas avec moi, donc c'est pour eux. Après le séjour chez les Yezidis, j'ai cité le Nagorno-Karabakh, c'est une région séparatiste, soit azerbaïdjanède, soit arménienne, suivant à qui vous demandez, c'est aussi un demandant. Ce que vous voyez sur la photo, c'est la route principale qui mène vers la capitale, route qui traverse aussi la frontière qu'on a traversée avec le ministre de la Défense arménien, ce qui nous a permis de rentrer sans visa et sans papier, parce que de toute façon on ne les avait pas, et quand on a la douane, enfin regarde, on va pas blocher le ministre de la Défense, suivant le maigre d'Okarabakh. On est arrivé en Iran, alors l'Iran je pourrais passer la présentation, à en parler surtout avec les injustices qui se passent, et la loi anti-immigration du gouvernement Trump qui vise l'Iran, qui est un des clés les plus touchants, les plus éduqués, les plus nuancés que j'ai eu l'occasion de voir sur mon chemin. Mais je n'ai pas le temps de m'attarder là-dessus, donc arrivons tout de suite à Téhéran. À Téhéran nous avons utilisé cette clé que vous vous rappelez là, que Anish nous a donnée. Et oui, donc elle a ouvert cette porte, et derrière cette porte on s'attendait à ce qu'il y ait un studio, mais non, il n'y a pas un studio étudiant, il y a ça. Alors ouais, on ne voit pas trop sur la photo, mais c'est un appartement géant, presque une villa, avec un dance floor, trois salles de bain, il y avait deux jacuzzis. Mais nous ne sommes que deux, en fait non, on n'est pas que deux, on est trois, parce qu'on a peut-être maintenant voyagé avec nous, mais ça fait quand même très peu pour un appart comme ça. Donc on a invité tous les Iraniens qui étaient en train de fuir le gouvernement pour organiser des underground parties qui étaient très intéressants, je ne vais pas laisser cette photo pendant très longtemps. Et ensuite, après cette aventure, nous sommes passés au Turkmenistan. Alors le Turkmenistan, contrairement à l'Iran, ça c'est une vraie dictature hardcore, ce n'est pas pour les bébés, on voit la peur dans les yeux des gens, les gens qui ont peur de sortir parce que tout est tellement interdit que de toute façon, tu préfères ne pas sortir parce que tu vas quand même faire quelque chose qui est interdit. Ça c'est une capitale à des heures de pointe, il n'y a personne dans les rues, c'est pour ça d'imaginer Lyon ou Paris comme ça, et ça c'est Ashkabat. Après avoir traversé le Turkmenistan et plein d'aventures que je n'ai pas le temps de vous raconter, nous avons atterri au Kazakhstan. Et le Kazakhstan qui comporte des routes comme ça, ça c'est une des meilleures routes. Donc on a traversé la frontière vers le Kazakhstan sur des routes comme ça à 170 km heure avec un type qui était chef de la mafia et de la construction des routes, son chauffeur, c'était le chef de la police, donc quand on se faisait arrêter de toute façon, c'était par les subordonnés de son garde du corps. Et enfin, à travers le Kazakhstan, nous sommes arrivés au Kyrgyzstan. Le Kyrgyzstan c'est un magnifique pays que je vous encourage tous à visiter, sauf peut-être si vous êtes une jeune fille encore célibataire. Mais en dehors de ça, c'est un paysage magnifique avec les montagnes à couper le souffle, les lacs à couper le souffle. Mais malheureusement, nous sommes arrivés le jour où la région a été mise en quarantaine pour des raisons de peste bubonique, alors on a été préparé en plus, on est tombés malades. Mais attention, Ilona a été médecin, comme je vous ai dit, si vous avez vu l'attention. Donc elle n'était pas très rassurante, mais on s'en est quand même sorti. Et on a continué à explorer le pays, ceci est un lac à 3600 mètres d'altitude, c'est le lac à la poule. Et encore une image du lac à la poule, mais avec cette jolie vallée. Pourquoi je vous montre cette jolie vallée ? Vous pouvez regarder cette jolie vallée. Parce que dans cette jolie vallée, j'ai rencontré ma petite amie qui est donc Kyrgyz et à travers laquelle j'ai eu bon de toutes les histoires culturelles du Kyrgyzstan. Et ensuite vient un événement marquant. Hélas, événement marquant, Ilona est partie. Elle est partie parce qu'elle s'est rappelée qu'en Arménie, dans le Sørenne-Bogadouing, elle s'était trouvée en petite amie, elle est donc retournée le rejoindre. Mais pas de panique, la Nathalie que j'avais rencontrée m'a rejoint, donc j'avais reune partenaire de voyage. Malheureusement, je m'étais fait arrêter par la police qui a rompu Kyrgyz et Nathalie s'est fait, ça a dû se faire passer pour ma femme et c'est-à-dire le chef de la police pour me faire sortir. Bref, c'était quelque chose qui était assez psychologiquement éprouvant. et elle m'a dit, c'est bon, je me casse. Je me suis retrouvée toute seule. Et donc, ah oui, ah oui, j'ai oublié de dire que ma copou, du coup, c'est aussi barré en Sibérie pour travailler. Je me suis retrouvée toute seule, comme moi, la direction de l'Est. Pour rajouter à mon malheur, et là, c'était l'hiver. L'hiver arrive, l'hiver arrive, et c'est le Kazakhstan, et c'est le désert. Oui, parce que pour aller vers l'Est, il faut traverser le Kazakhstan encore, pour arriver en Chine, alors les vents sont glacés, la neige tombe, et c'est mon premier voyage seul, et j'ai froid, et j'ai peur, et j'arrive en Chine, et les Chinois sont inaccueillants, ils parlent une langue que personne ne comprend, ils écrivent d'une façon qui est indéchiffrable, même quand je répète leur mot, ils ne me comprennent pas, parce que l'accent est impossible à reproduire. Et pour ajouter à ça, de fréquentes rencontres avec la police, qui est bien sûr stationnée à chaque point de rue, où je me fais arrêter parce que je n'ai pas le droit de dormir dehors, en même temps, ils ont raison, c'est crétin de dormir dehors, voir des opérateurs comme ça, du coup, ils me forcent à payer des hôtels, ce que je ne fais pas, du coup, ils finissent par me payer des hôtels. Donc ça, c'était plutôt bien, je suis donc arrivé à Beijing, où j'étais hébergé dans une collègue étudiante, mais je n'avais toujours pas résolu mon problème d'habits chauds. Pourquoi ? Parce que des habits chauds, j'avais des habits d'été et des habits d'hiver, et bien ça coûte plus de 2 euros par jour, malheureusement. Et même si j'y consacrais 2 euros, je pourrais tout manger. Donc je suis toujours là en hiver, avec mes habits d'été, bien embêtés, et du coup, ma solution à ça, c'est d'aller à un endroit où il fait encore plus froid qu'est la Mongolie. Alors c'est combattre le froid par le froid, et oui, parce qu'en Mongolie, il fait tellement froid, il peut faire au moins 40, que si les gens ne te prêtent pas des habits chauds, et bien de toute façon, tu vas mourir. Ce qui se passe, donc, c'est que les gens bienveillants qu'en y sont, et bien ils te prêtent des habits chauds. Ainsi, j'ai pu obtenir des habits chauds. Par jour supplémentaire. Ah oui, et j'ai oublié bien sûr la Mongolie, avec ses magnifiques paysages, le truc que vous voyez ici. Alors en plus, la luminosité du projecteur, il est pourri, mais ça c'est la lune. Ça c'est la lune, ça c'est une lune dans laquelle j'ai passé le nouvel an, et les vastes étendues désertiques. Les touristes séjournent dans des hôtels 5 étoiles, moi c'est les 5 milliards d'étoiles, et c'est encore une image de la yurte du nouvel an, dans le village de Tosantzinguel. Et, cerise sur le gâteau, ma copine revient de l'argent, et il m'apporte des habits chauds. Donc on a passé un moment romantique, dans une chapelle au-dessus de l'albateur, et c'était vachement chouette, mais le devoir m'appelle, il faut que je repars vers l'Est, donc je repars vers cette Chine détestée, où les gens sont si individualistes, où je n'arrête pas de me faire arrêter par la police, ça c'est moi et la police. Et il faut que j'aille vers la Corée. Alors j'ai deux options, parce qu'entre la Chine et la Corée du Sud, il y a soit l'eau, soit la Corée du Nord. Je préfère l'eau à Kim Jong-un, donc j'arrive à convaincre des gens, j'arrive à convaincre en ferie, à me prendre en stop. Donc je traverse, c'est mon premier bateau stop, et je traverse jusqu'en Corée. Là je suis accueilli par une famille coréenne, en fait une famille mixte, parce que le verre est nord-coréen, la mer est sud-coréenne, donc c'est un mix cultural très intéressant. Je fais du stop, je visite l'île de Jeju, qui est une île, donc c'est la première fois que je fais de l'agre d'une stop, ici c'est moi dans un aéroport, en train de faire un petit stop de m'attraper, avec mon famille qui dit, si vous voulez me donner moi une passe pratique. C'est ce qui, bien sûr, a marché. J'ai visité la magnifique ville de Jeju que je vous recommande, mais le devoir m'appelle une fois de plus, et il faut que je continue vers l'Est. Qu'est-ce qu'il y a à l'Est de la Corée ? Dans le pays du soleil de Levant, bien sûr. Et encore, de bol, c'est une île, donc il y a la mer, donc il faut traverser. Donc je tente, je tente pour le tout, je passe une petite annonce. Bonjour, je suis arrivé jusqu'ici, et j'aimerais avoir un ticket, je suis là-dedans. Est-ce que quelqu'un peut être un ticket ? La réponse est oui, j'obtiens mon ticket gratuitement pour aller au Japon. Alors, moi, sans mes affaires, sans mes bagages, donc il faut que je convainc un japonais d'apporter mes bagages, mais ça se fait aussi. Donc j'arrive à Osaka avec les cerisiers en fleurs, je fais des nombreux bateaux-stops pour visiter les différentes îles, ça c'est les rizières de Shikoku, les volcans de Kouchou, et la zone tsunami là de Lanshu. Ensuite, j'arrive à l'île nord-est d'Hokkaïdo, là où le climat commence à être sibérien, parce qu'en Japon, on a un peu tous les climats, et je veux aller à l'est. Qu'est-ce qu'il y a encore à l'est du pays du soleil levant ? Eh bien, il y a la Russie, parce que la Russie, elle est partout de toute façon, à l'est, à l'ouest, il y a partout la Russie, et au nord-ouest de Hokkaïdo, il y a aussi la Russie. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais voir une compagnie de ferie et j'essaye un peu de me renseigner c'est qui le PDG ? C'est qui les gens qui ont de l'influence ? Je m'introduis un peu dans les locaux et là, je leur dis, hé, et toi là, est-ce que tu peux me passer un ticket gratuit, parce que ton père en compagnie de ferie n'est pas vrai ? Il me dit, ouais, mais monsieur, on n'est pas une organisation de charité, enfin, si, enfin, oui, d'accord, on peut te passer un billet de ferie, mais à une seule condition, je lui dis, laquelle ? Et lui, bon, ben, à condition que tu visites la magnifique île de Richirie qui est un volcan dans la mer. Je lui dis, oui, pourquoi pas, ça a l'air bien, pas d'aspective, mais comment j'arrive à cette île de Richirie ? Il me dit, ben, on va te donner un deuxième ticket gratuit pour y arriver. Je lui dis, ok, et donc j'ai visité la magnifique île de Richirie, et ensuite, je suis arrivé sur l'île russe de Sakhalin, donc, je suis traversé vers la Russie qui ressemble à une zone post-aprocanique, je ne sais pas où est-ce qu'il filme The Walking Dead, The Walking Dead, mais vous n'aurez pas besoin de changer beaucoup le décor. J'étais sur Sakhalin, et c'est là où j'ai lu mon premier passage à la télé, donc je ne suis pas très fier parce que ça a été tourné vers une émotion de propagande, mais néanmoins, ça m'a rendu suffisamment localement célèbre pour que le chef de la compagnie de cargo local me donne un passage sur son bateau qui me permette de rejoindre la terre ferme. Alors, le bateau, c'était vous, vous ne l'estimez pas, ça fuyait de partout, je ne sais pas si vous mettez pour faire tourner les moteurs tellement ça fuyait, je me disais, on va couler, on va couler, mais on n'a pas coulé, et donc là, je suis arrivé dans la province de Kavarovsk, où on traversait des ponts comme ça, c'est un des meilleurs ponts qu'on a fait, donc j'ai immortalisé en photo, et enfin, je suis arrivé en Sibérie pour rejoindre ma copine. Alors, la question à ce moment que vous devriez tous me poser, c'est... Est-ce que vous devriez tous me poser ? Est-ce que vous devriez rester là ? Est-ce que vous devriez rester là ? Je n'ai pas entendu. Est-ce que vous devriez rester là-bas ? Est-ce que vous devriez rester là-bas ? Ben non, je n'ai pas kidnappé ma femme. Alors, pour ceux qui sont venus en cours de route, vous devez vous dire, mais qu'est-ce que ça va faire ? Il y a eu en fait un témoignage qui a été lu. Donc, on va pour résumer, en cas de bouquin d'histoire, je ne vais pas kidnapper ma femme parce que j'estime que c'est un acte barbare, parce que je n'ai pas envie d'être responsable de l'image que tu as lue. Je n'ai pas envie d'être le responsable d'une fille qui se débat, qui hurle, qui a peur pour sa vie, qui est désespérée. Je n'ai pas envie d'être le responsable de ça. Puis, vous me regardez comme ça, pourquoi est-ce que je me justifie ? Évidemment, qui kidnapperait sa femme dans leur salle ? En fait, je devrais plutôt me justifier si je n'avais pas kidnapper, enfin, si j'avais kidnapper ma femme, n'est-ce pas ? Justement, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire parce qu'à l'intérieur, si on se place dans le contexte de la société qui a vise rurale, donc la stade, je rappelle, de 57% des mariages se font par enlèvement, c'est quelque chose qui mérite justification, une justification qui n'est pas toujours à nous, acceptée, et ne pas le faire, en quelque sorte, c'est un déshonneur, c'est un déshonneur pour la fille parce qu'une fille qui accepte sans être forcée, finalement, c'est une fille qui ne résiste pas trop, c'est pas être une fille facile. Alors, l'argument n'est pas très convaincant, je vous en donne un autre que j'ai entendu, c'est ma propre petite amie, d'accord, maintenant, qui me dit, oui, moi, si je n'avais pas été kidnappé, je n'aurais jamais eu le moyen de savoir si j'étais moche ou pas, au moins, si je suis kidnappé, c'est que tant ce qu'il veut de moi. Ok, pas très convaincant non plus, alors, à la limite, on peut se dire, bon, si ce n'est pas convaincant, finalement, oui, on a raison, c'est mal de kidnapper sa femme, grande révélation, et ces femmes kidnappées, il faudrait les sauver, si c'est mal. Alors, si on creuse un peu, en profondeur, qu'est-ce qui se passe si on les sauve ? Alors, on va arracher cette fille à son kidnapper, plus tôt, plus tard, sur sa famille. Déshonneur, c'est un terme instrainant, en vrai, au Kyrgyzstan, le déshonneur, c'est complet, c'est l'essence, une famille, c'est le pire qui puisse, c'est le pire qui puisse se produire pour une famille. Le déshonneur, c'est un concept tellement puissant que les banques, quand elles font un prêt, elles préfèrent faire un prêt sur l'honneur qui implique un déshonneur plutôt qu'un prêt avec des garanties de maison, de voiture, ou je ne sais pas combien de garant, parce que le déshonneur, c'est l'horreur suprême. et cette fille-là qui va rentrer chez elle après être kidnappée et qui va jeter ce déshonneur, et ça, on ne peut rien y faire, elle va le jeter, ce déshonneur. Qu'on fasse quoi que ce soit, on peut peut-être changer le cours de ce kidnapping, de cet enlèvement, mais on ne peut pas reformer toute la société. Il faudrait reformer toute la société Kergis pour supprimer ce déshonneur. Donc ce déshonneur qui est culturel, on ne l'affectera pas. Et cette fille se sentira la première coupable dans ce qu'elle imaginera être la source de ce déshonneur. Et cette culpabilité qui en pousse certaines à la folie et d'autres au suicide, et donc en pensant la sauver, on peut jusqu'à la tuer. Change de sujet. En France, on a un système éducatif. C'est une des variances de ce système éducatif. On fait un lycée et si on a envie et si on a des résultats convenables, des recommandations convenables, on passe ce qu'on appelle une classe préparatoire puis une école d'ingénieurs suite à quoi on fait un stage et on rentre dans une entreprise. Là, j'ai entouré deux choses qui représentent, j'ai mis culture 1, culture 2, parce que je pense que ça représente deux cultures différentes. Je vais m'attarder là-dessus. En classe prépa, on est coaché vers la perfection. Il faut qu'on connaisse et qu'à la perfection nos leçons sur lesquelles on a une colle. C'est un test deux fois par semaine plus un devoir surveillé par semaine. On nous demande de résoudre des problèmes difficiles mais pas que les résoudre mais non seulement de les résoudre mais en plus de les résoudre de façon élégante et en plus avec toute cette pression d'organiser le tableau sur lequel on les résout pour que ce soit agréable à voir. Nos profs, ils nous suivent tellement, ils nous quittent tellement, ils font tellement attention à nous qu'on se demande si c'est nos profs ou si c'est nos parents. D'ailleurs, on est souvent en internet donc on est plus proche de nos profs et de nos parents. Et en école d'ingénieur, alors, pour l'expérience que j'ai eue, les gens sont très intelligents. Tout le monde est beaucoup plus intelligent que moi. D'ailleurs, la seule raison pour laquelle j'ai intégré mon école d'ingénieur c'était parce que je me suis pété le bras et j'ai eu un tiers-temps. et donc je travaille avec des équipes à la pointe de la connaissance avec les dernières technologies qui savent utiliser ces technologies qui arrivent à travailler en équipe de façon optimale et dans les règles de l'art. C'est-à-dire, si vous êtes développeur, en faisant des tests limitaires, en appliquant des principes solides, en faisant des programmes modulaires, les programmes tendus par les groupes d'étudiants sont exemplaires, modulaires. Les modules se détachent, se rattachent à d'autres modules. Tout est fait dans les règles de l'art. Et non seulement, il y a un système de notation. Les étudiants sont notés sur la totalité des matières qu'elles étudient plusieurs fois par l'année. L'évaluation est dans le détail difficile dans cet état-là de gagner un système. Et puis, une fois qu'on a fini une école d'ingénieur, vient le style. Et le style, ce n'est plus dans l'école d'ingénieur. Là, tout de suite, c'est dans l'entreprise avec d'autres règles qui existent dans cette entreprise et d'autres et une culture qui est propre à cette entreprise. Donc maintenant, je vais lire un second témoignage. Cette fois-ci, c'est une compilation de témoignages de stagiaires français. En entreprise, ce que tu réussis à faire ne compte pas. Tes notes ne comptent pas alors que tu as travaillé des heures pour te préparer un examen que tes profs, qui sont souvent des pointures, ont passé des heures à rédiger précisément dans le but d'évaluer de la performance. D'ailleurs, en entreprise, que tu dormes ou que tu révolutionnes le projet, tu es payé pareil. En prépa, quand tu es paresseux, tu prends la porte. Quand tu réussis, tout s'inimite. Au lieu de te demander un bulletin de notes, tu es jugé lors d'un entretien d'une heure sur un CV d'une page et des questions superficielles du genre « Quoi ? Qu'est-ce que c'est qu'un pointeur ? » Pourquoi j'ai bossé ? Pourquoi j'ai été sérieux ? J'aurais pu prendre des cours de théâtre et de programmation pour avoir la tchatche et savoir coder un peu. Et j'aurais eu le poste pareil. J'aurais quand même écrit « Diplomé des mines » sur mon CV. De toute façon, on ne vérifie même pas. Ce qui est malheureux, c'est que la moitié des recrutements aujourd'hui se font à travers le réseau. On fait davantage confiance à quelqu'un de coopter, c'est-à-dire quelqu'un qui a bu des bières avec l'ami d'un ami qu'à quelqu'un qui a bouquiné et a pris en toute discrétion. La dernière chose qui me perd, c'est les technologies. On pourrait faire ça de façon plus efficace en 10 fois moins de temps avec 10 fois moins de temps. Je suis obligé de programmer en C++98 une technologie à 10 ans de retard parce que ça permet de mieux s'interpasser avec de vieilles versions d'excès sur lesquelles le reste de l'équipe aime consulter les graphes. Ce qui m'aurait pris une semaine à l'école, je mets un mois à le faire et sans doute un mois de plus par année d'expérience supplémentaire. Du point de vue de la personne du fraîchement diplômé, le monde de l'entreprise est médiéval. Et là, peut-être certains d'entre vous commencent à voir où je vois en venir avec le cœur résistant. quand je débarque au Kyrgyzstan et que je vois qu'ils enlèvent leurs femmes, je me dis que le monde du Kyrgyzstan rural est médiéval. Et c'est là où je m'envoie. Donc, continuons sur moi fraîchement diplômé dans ce nouveau monde où je n'ai pas le droit d'utiliser des nouvelles technologies. Pourquoi ? Je ne peux pas... Bon, là, je me fais technique, je ne peux pas utiliser Boost, c'est une livrairie très populaire dans l'engagement de programmation, mais pourquoi ? Il existe des très bonnes technologies pour configurer mon projet. Pourquoi est-ce que je fais ça à la main, mon Dieu ? Et puis, les principes solides que j'ai appris à l'école qui sont prouvés, qui ont un sens, on me dit que c'est une utopie. Comment ça, c'est une utopie ? Les tests unitaires, oh mon Dieu, encore plus une utopie. Et là, j'en viens à me demander, mais si tu me dis que programmer en C++17 ou utiliser des principes solides, c'est une utopie, est-ce que c'est toi qui ne te kidnapperait pas ta femme ? Et la réponse ? Et oui, moi, je pense que si tu programmes dans une version de C++ qui a 10 ans de retard, alors tu kidnappes ta femme. Mais, mais, c'est aussi OK. C'est aussi avec toute l'horreur que ça implique parce que, remémorez-vous le témoignage, le premier témoignage. C'est aussi OK parce que qu'est-ce qu'il se passe si je change tout ça ? Qu'est-ce qu'il se passe si je t'empêche de kidnapper ta femme et de programmer en C++17 ? Eh bien, je vais briser une équipe comme je vais briser une famille. Les membres de ton équipe, ils vont tous être obligés d'apprendre cette nouvelle technologie. Ils vont perdre du temps à faire de l'expérimentation. Ils vont perdre le client. Est-ce que c'est vraiment sage de les forcer à travailler, de les forcer à être d'une façon qu'ils ne connaissent pas juste pour un principe ? C'est une question verte. C'est ça. Pourquoi une comparaison si violente ? Parce que j'aurais pu dire oui, il faut être humble quand on arrive dans une entreprise et accepter la culture dans laquelle on arrive. ça ne prend pas 50 minutes à dire. Ça ne prend pas une autre chose. Je fais une comparaison violente parce que je trouve que le passage du monde des études au monde de l'entreprise c'est un véritable clash culturel. C'est quelque chose qu'on ressent avec violence. c'est quelque chose qu'on ne comprend pas qu'on ne comprend pas pourquoi on devrait faire ça. Et ce ressenti violent il est très peu adressé parce que on considère que le nouveau étant minoritaire il est tenu de s'adapter alors que l'entreprise est comme le Kyrgyzstan il devrait être humble aussi. Il devrait se rendre compte de certaines de leurs pratiques médiévales de se rendre compte que certaines pratiques même si elles ont été perpétées de générations et en générations elles sont aussi absurdes et considérées un compromis parce que c'est un véritable clash de culture. Alors comment comment résoudre cette violence comment arriver à un compromis être un véritable vecteur de changement et bien il faut observer la culture d'abord et ensuite oui il faut qu'il appelle sa femme et c'est oui c'est contre c'est contre intuitif s'anommer dans un état de dissonance intellectuelle parce que t'as pas envie de faire ça t'as pas envie de faire ça mais c'est c'est ce qui permet de rentrer à l'intérieur d'un système que tu auras ensuite la possibilité de faire évoluer et le fait d'avoir voyagé d'avoir connu notre culture ça apporte cette tolérance là c'est pour ça qu'à mon avis avoir une expérience et une violence de voyage dans la vie professionnelle c'est quelque chose c'est quelque chose qui devrait être au centre de la vie professionnelle parce que c'est pas c'est pas juste en plus c'est pas c'est pas juste en quelque chose qu'on met dans les hobbies de son CV c'est une des briques de construction de quelqu'un qui travaille en équipe et une fois qu'on est rentré dans une dans une telle équipe dans une telle entreprise qu'on s'est approprié un certain nombre de codes c'est là qu'on peut dire avec la nuance qui fait écho dans cette culture qu'on peut émettre un avis modéré par exemple kidnapper ma femme oui mais avec son consentement au préalable je vais quand même me ramener avec mes trois potes et la foutre dans la voiture mais je la préviendrai toujours avant et une fois que j'aurai fait ça peut-être que je peux aussi appliquer certains principes solides tout en restant en 7 plus plus 98 celui qui a 20 ans alors le jugement de valeur est-ce que je vous ai vraiment dit que est-ce que je vous ai vraiment conseillé de kidnapper votre femme est-ce que c'est est-ce que est-ce que c'est quelque chose de bien et moi je pense que non et je pense que c'est pas bien de programmer avec les technologies c'est c'est important de conserver cet avis ou les avis que vous avez en étant jeune c'est juste il faut accepter que étant donné un certain contexte l'itération courante ça peut être la meilleure solution la conclusion je sais pas je peux le temps de faire le slide je peux vous dire le chemin vers la modernité est difficile et semer l'embûche j'espère que pour vous qu'une de ces embûches ne sera pas de qui m'arrive à faire merci si on est une femme comment on fait l'enlèvement du mari c'est quelque chose qui est pas symétrique j'imagine qu'on peut se venger en étant excessivement chiant pour les années à venir oui t'as vraiment kidnappé ta femme non comme je l'ai dit en la prévenant je n'ai pas kidnappé ma femme ni même en la prévenant et justement j'ai eu beaucoup de problèmes par rapport à mon refus de m'intégrer dans la culture qui revise parce que je refusais un certain nombre de pratiques que ma conscience pouvait justement pas accepter j'avais beaucoup de mal à faire ce compromis peut-être que si c'était à refaire non je le ferais pas donc non mais il y a d'autres choses que par exemple que j'ai aussi pas fait c'est le paiement de la dot qui intervient après le kidnapping une fois que la femme est kidnappée la famille du kidnappeur paye une somme pour s'excuser d'avoir m'envoyé la fille comme j'ai pas enlevé j'ai eu ce pas payé ça rentrait pas dans les 2 euros par jour oui les 2 euros par jour ça serait un peu insultant et il y a eu les conséquences que tu as décrites là pour la famille alors les conséquences désastreuses sur la famille c'est c'est lorsque la fille est kidnappée et qu'elle décide de revenir c'est donc elle est pas revenue donc moi c'est pas ce qui s'est passé lorsque tu refuses de kidnapper t'es juste un con mais ça t'étonne encore la famille en revanche ma femme fait justement partie de ces très rares filles qui s'est échappée après son enlèvement et du coup qui a eu toutes les conséquences qui sont très dures voire plus dures que l'enlèvement lui-même qui retombe après parce qu'il n'y a aucun soutien quand on est dans une c'est vraiment un kidnapping un enlèvement on est séquestré on revient on est fragile psychologiquement et on se prend dans un modèle de reproche pour reprendre le parallèle quand on est dans l'entreprise justement dès qu'on arrête de voyager et finalement on s'installe si tu t'es installée dans le pays en question est-ce que tu crois qu'une fois que Marc une fois que tu as renoncé un peu à tes principes et à ton envie de penser différemment une fois que tu rentres un peu dans le monde comment tu fais pour garder justement tu ne crois pas que d'un seul coup la culture d'entreprise ou du pays elle t'assaille et puis finalement tu deviens con comme les autres et tu développes avec 10 ans de retard dans beaucoup de cas oui c'est ce qui se passe et c'est justement c'est justement parce que les gens ils ne nuancent pas quand il est encore temps quand ils sont tout fraîchement diplômés et qu'ils ont la colère et la rébellion ils en font trop et un jour quelque chose se casse en eux ils se rangent complètement ils oublient ils jettent leurs idées mais je pense qu'il y a une deuxième façon de faire qui est justement de se rendre compte de ça de se dire oui j'entre dans une nouvelle culture et donc je vais faire des trucs qui sont contraires à ce que je pense mais je vais garder mes idéaux dans un point de ma tête et quand je serai suffisamment mûr je vais essayer de les ressortir en part et c'est aussi ce qui se passe chez certaines personnes chez certains employés comme chez certains expats il y a des expats qui sont complètement bouffés par la culture comme il y a des expats qui gardent leur culture est-ce que tu te forces à te mettre en danger régulièrement ? parce qu'aujourd'hui la vie elle nous met facilement en danger c'est simple de prendre un billet d'avion d'aller dans une culture c'est simple de changer d'entreprise c'est simple de rencontrer des gens qu'on devrait pas rencontrer est-ce que toi tu te forces à te faire ? ou est-ce que tu laisses juste porter justement pour entretenir cette capacité à découvrir des nouvelles cultures pour créer une nouvelle situation et à accepter aussi des agis qui se font le texte contraire en plus est-ce que tu le fais consciemment ? je le fais consciemment je reste abonné par exemple dans mon feed Facebook pour dire un exemple très concret j'ai ma partie des amis européens ma partie des amis russes et ma partie des amis du sud du Kyrgyzstan qui sont très religieux et là où je me force vraiment c'est que quand un événement comme par exemple les attentats de Paris a lieu c'est que d'un côté je lis les condoléances aux victimes et d'un autre côté je lis les cris de joie et je lis tout et ça fait mal mais je lis tout une autre donc ça c'est un peu pour le forçage à l'extrême une des choses que j'ai gardé du voyage ça m'a appris c'est d'utiliser l'opportunité comme un vrai building block c'est à dire que je m'insère dans la vie d'entreprise comme tout le monde mais pendant mon voyage j'ai aussi appris que tu peux construire quelque chose juste en empilant des opportunités même en gardant le côté aléatoire de l'opportunité et c'est c'est ainsi que justement aujourd'hui c'est c'est mon dernier jour de dans mon entreprise actuelle qui m'a fait beaucoup de de bien et je démarre une nouvelle aventure dans une start-up une nouvelle opportunité où on va faire des robots sous-marins qui exportent les piquets c'est 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 t'as question oui j'avais quelque chose qui se rassemblait sur la prise de risque au départ ouais comment quel était le moteur pour aller dans des pays qui craignent comme quoi comme je sais pas enfin toutes ces expériences tu cherches les enfin tu cherches les tu cherches qu'est-ce que t'as senti pour enfin qu'est-ce qui t'y motive à aller dans ces moments-là ou c'est assez rare en toutes ces règles ouais plusieurs plusieurs choses d'une le fait de prouver l'actrice des gens de prouver on dit souvent que je peux pas voyager parce que j'ai pas l'argent et pour prouver qu'en fait tant que tant que t'avais la volonté tu pouvais et le temps bien sûr tu pouvais aller où tu voulais et que tu pouvais surfer sur la bienveillance des gens donc que l'athorisme ça faisait vraiment partie de l'humain comme l'aïté à la conférence je crois que je me rappelle et alors le choix des pays pourquoi ces pays-là et pourquoi pas l'Asie du Sud-Est comme tout le monde parce que comme tout le monde l'Asie du Sud-Est et l'Amérique du Sud c'est les destinations classiques où tous les français vont et donc je me dis que ça je peux y aller avec maintenant mes enfants ou à la retraite mais dans ces pays-là c'est c'était mon occasion à saisir tant que j'ai toute mon énergie après pays qui craignent finalement les pays ils craignent pas et moi les pays dans lesquels je suis allé le Turkménistan ça craint le plus mais le fait de s'immiscer dans la culture ça ça permet justement d'aller de de cheminer de façon à ce que ça craint pas le fait que ça craint c'est souvent une incontréhension culturelle si tu dis par exemple dans l'endroit il y avait des roquettes si les roquettes sont vraiment tombées par là ça craignait vraiment oui oui ça craignait vraiment je suis pas allé consciemment dans cet endroit sachant qu'on allait me dire dessus je ne savais pas qu'on allait me dire dessus c'était un accident par contre et ensuite j'ai fait de mon mieux avec ce que j'allais mais lorsque je savais quand l'endroit était dangereux je ne me suis pas forcément pressé à cet endroit là après oui dans certains cas par exemple quand on quand on était allé en Arcasie qui est une zone sous sniper c'était c'était pour avoir des informations qui étaient difficiles à avoir par les médias donc on voulait on voulait avoir son propre point de vue dans de de la question et et avoir des informations qui sont pas disponibles d'ailleurs de la curiosité finalement dans le récit on a l'impression que les gens ont été altruistes et très facilement altruistes en fait je voulais savoir ce qu'il y avait de la réalité et le pourcentage d'échecs en quoi c'était de la pre-négociation je ne sais pas comment ça se passait je demandais à demander à forcer la main aux gens je prenais uniquement ce qui m'était donné et même dans certains pays à la culture plus polie comme le Japon je me croyais un ou deux refus pour être sûr que la personne ne répondait pas donc ça c'est une chose je demandais pour les bateaux stop et les amont stop ça oui il suffit de demander il suffit pas de demander j'avais eu beaucoup d'échecs après je ne me suis pas attardé sur l'histoire avant que je chope le bateau stop chine-corée j'ai essayé beaucoup de choses je m'étais introduit dans des terrains militaires j'ai réveillé des pilotes je me suis fait arrêter plusieurs fois j'ai essayé de m'introduire en plus dans un navire cargo qui a dû faire de la Corée finalement c'est ça qui a marché c'est difficile parce qu'il faut que je convainque les gens en chinois il ne faut savoir personne ne parle anglais ah oui si vous pensez que les gens ils parlent anglais c'est un mythe les personnes parlent anglais en chinois on parle chinois si je veux convaincre quelqu'un c'est en chinois donc avec mon google translate et avec le chinois que j'apprends donc c'est difficile et je voulais dire un autre truc par rapport à ça mais j'ai oublié